L'enseignement Ce que j'avais remarqué, c'est que le matin, on ne priait pas, mais le séminaire précédent, on a prié un bon moment, une heure au moins le matin, tu n'étais pas là. Et puis, voilà, donc on va voir comment ça se passe. Normalement, je ne devrais même pas proposer des thèmes de sujets de délivrance. Vous devriez avoir assez de questions. C'était intéressant à Avignon, la semaine passée, parce que ça n'arrêtait pas, il y en avait même trop. Pour que je puisse parler de ce qui vous intéresse. Je ne veux pas ressasser toujours la même chose ou dire des choses que vous savez déjà. Vous avez l'occasion de pouvoir poser des questions, de choses que vous ne savez pas ou voulez entendre un point de vue différent. Si j'ai une réponse à dire. Donc, moi je dirais, profitez-en. Concernant les sortes d'esprit, il y a plusieurs, il y a toujours le côté biblique, puis il y a le côté d'enseignement de personnes, d'hommes, qui ont reçu des révélations. Et qui disent, voilà, je vous dis ça parce que soit Dieu m'a parlé, l'esprit de Dieu m'a révélé des choses, ou j'ai vécu des choses. Alors, moi personnellement, je crois à la parole de Dieu, puis j'ai une tendance à quand quelqu'un vient me dire quelque chose qu'on ne peut pas prouver, être plutôt pas sur le doute, mais toi, de me dire, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Je dis ça par rapport à beaucoup de chrétiens qui ont une tendance à être très crédules et à croire. Dès que quelqu'un dit, j'ai eu une expérience comme ça ou comme ça en tant que chrétien ou avant, où voilà, l'esprit de Dieu m'a révélé des choses qui ne sont pas vérifiables spirituellement ni bibliquement, pour moi, il faut quand même avoir du discernement spirituel et recevoir une confirmation, pour moi, de la part de Dieu. D'accord ? Et il y a des choses que, pour moi, si Dieu ne me les révèle pas, voilà, pour moi, je mets les choses entre parenthèses de ce que j'entends. Donc, je vais parler, moi, de ce que je comprends de la parole de Dieu, ou de ce que j'ai vécu, et dans ma vie avant, dans la magie, dans la sorcellerie, et en tant que chrétien. Alors aussi, vous, vous faites la part des choses, d'accord ? Donc, déjà, il y a certaines doctrines qui viennent de certaines personnes qui disent qu'ils ont reçu des révélations en donnant les noms de presque tous les démons existants, avec des noms, comme un prénom, quoi, un nom particulier. Celui-là, tel, par exemple, bon, ce n'est pas des noms, évidemment, je n'ai pas en tête, là, mais ce n'est pas des noms comme des noms de personnes, mais imaginons, alors, on va dire, bon, là, il y a un démon qui s'appelle Richard, son chef, il s'appelle René, et puis il y a toute une garnison qui est, dont le responsable s'appelle Charles, qui est lui, etc. Bon, donc, moi, je ne vais pas parler de ça, vu que je n'ai pas eu cette révélation. Donc, je ne sais pas si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu, d'accord ? Maintenant, à ma connaissance, directement dans la parole de Dieu, quand on parle de sorte de démon, on en parle une fois dans la Bible, quand Jésus parle d'un démon que les disciples n'ont pas réussi à chasser, et c'est là où il a dit, cette sorte de démon ne sorte que par la prière. Puis, bon, il y a un verset qui dit, j'en ai parlé l'autre fois, et le jeûne, et après, c'était mis dans deux évangiles, mais à l'origine, dans les plus anciens manuscrits, ce n'est pas dans les deux évangiles. J'en ai parlé, je crois, l'autre, hein. Maintenant, ce que la Bible ne dit pas, c'est que, enfin, si on prend plutôt par rapport à l'Ancien Testament, qui est la symbolique du monde spirituel, hein, tout ce qu'on voit quand les Israélites sont sortis d'Égypte, ils ont été en Canaan, vous m'interrompez si vous avez une question, hein, et qu'ils ont dû rentrer dans le pays de Canaan, qui est comme nous, chrétiens, nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. Ils avaient différents types d'ennemis, et il y avait différents types de villes, des petites villes, des grandes villes, des villes fortifiées, des forteresses, et il y avait des rois, donc des ennemis, qui avaient différents pouvoirs et qui pouvaient s'allier. Donc, en partant là-dessus, on peut se dire que dans le monde spirituel, il pourrait y avoir, il peut y avoir une hiérarchie, différents sortes d'autorité, comme si on parle de l'armée de grade, à ce niveau de l'autorité. Dans mon expérience personnelle, avant de me convertir, comme je l'ai dit, j'étais en communion, en relation avec différents types de démons. Certains avaient une certaine autorité, et quand un démon est venu me proposer des pouvoirs supérieurs, je ressentais qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait l'autorité de me proposer ça, que peut-être un autre démon n'aurait pas eu. D'accord ? Je voyais des démons, parce que j'avais l'ouverture du troisième oeil, visuellement, mais en fait, j'ai réalisé après que je ne voyais que ce qu'il me permettait de voir. Comme il est dit, le diable peut se déguiser en ange de lumière. Il peut se présenter d'une certaine manière, et les personnes vont dire « Ah non, je connais très bien l'allure de ce démon, il n'est pas si méchant que ça, mais c'est une représentation qu'il a. » Je dis ça parce que dans mon expérience personnelle, lors de mon expérience de mort imminente, et que j'étais dans le monde spirituel, et que j'ai vu les démons qui m'attendaient, ils n'avaient plus du tout l'allure avec laquelle ils se présentaient ici-bas. Et j'ai vu leur vraie nature. Maintenant, il est vrai que j'ai, il me semble, j'ai eu l'impression que c'est vrai qu'il y avait une tête. Il y avait comme un responsable avec un groupe de démons autour. Maintenant, quelle hiérarchie exacte, quel pouvoir, quelle autorité exacte ? Bibliquement, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer, répéter des doctrines dont je ne suis pas sûr du fondement. Est-ce qu'on a à savoir ça, finalement ? Savoir que ça existe ? Moi, je pense que la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à l'homme. Si une personne aurait besoin de le savoir, Dieu lui révélera. Maintenant, en effet, je pense que si on n'a pas besoin de savoir quelque chose, Dieu ne va pas nous le révéler et on doit être capable de vivre avec ce que Dieu nous a donné de connaître. Et ne pas tomber, justement, dans la mauvaise curiosité ou malsaine de vouloir toujours savoir plus pour de mauvaises raisons. Comme la parole de Dieu dit, ils cherchent la vérité, ils apprennent sans jamais arriver à comprendre. Comment est-ce que je veux dire ? Donc, il faut avoir l'humilité de rester avec ce que Dieu nous a donné, ce qui est valable au niveau de la connaissance ou de la part que Dieu nous donne ou de l'onction que Dieu nous donne. Et si Dieu, pour une raison X ou Y, décide qu'il veut nous donner une révélation, une onction, un cadeau quelconque supérieur, il le fera. Oui, David ? Et puis, je disais, donc, en fait, c'était l'aspect physique qui était différent ? Oui. C'est-à-dire qu'en première vue, c'était plutôt positif ? Oui, c'est-à-dire que les démons qui m'avaient donné des pouvoirs, ce qu'on appelle dans la magie blanche, avaient simplement une allure humanoïde, une forme humaine. Donc, il n'y a rien de... Voilà, voilà, rien de ni beau ni pas beau. C'est comme une forme impersonnelle, comme si je dessinais une forme humanoïde. Voilà. Donc, pour moi, ça ne me faisait pas du tout peur. J'en voyais partout, j'en voyais dans ma chambre, ça ne me dérangeait pas, quoi. C'est comme un objet quelconque, sans intérêt, quoi. Et ça se déplaçait ? Ça se déplaçait, il bougeait, oui, il se déplaçait. Tu les voyais plutôt sombres, ceux-là ? Moi, je les voyais quand même vers le vert, jaune-vert. Oui ? Non ? Oui ? Je veux savoir comment ça s'est passé, donc, votre délivrance. Ma délivrance, c'est un contre-témoignage, vu que j'ai eu la délivrance que tout le monde rêve et que personne n'a. Donc, j'essaie de faire profil bas pour ne pas que les gens me haïssent, vu que je n'arrête pas d'enseigner que la délivrance, c'est long, c'est pénible, c'est un processus. Alors que moi, je n'ai rien demandé et puis j'ai été délivré en dix minutes, quoi. D'accord. Donc, je ne veux pas me parvaner, mais j'ai entendu... En fait, tout s'est passé en une fois. Je suis rentré, donc j'étais possédé dans un endroit, je suis rentré. Voilà, je suis ressorti une heure après, j'étais converti, délivré, baptisé du Saint-Esprit, parlé en langue. Donc, le scénario idéal, quoi, que je n'ai jamais entendu. D'ailleurs, ça doit exister, hein. Mais il n'y a personne qui m'a dit, ah, bah tiens, j'ai la même excellence que toi. Bon, voilà. Bah, par exemple, bon, le nuque, il est dit qu'il s'est converti puisqu'il a demandé, par exemple, le baptême d'eau. Mais bon, on ne sait pas combien de temps ça a pris. C'est peut-être un voyage de trois jours ou d'une semaine, peut-être de dix minutes. On a l'impression, comme toujours, quand on lit la Bible, que ça a duré trois minutes. Mais on ne sait pas quel voyage il a fait. Mais bon, c'est sûr que ce n'est pas un voyage de trois mois. Mais par contre, il n'est pas parlé s'il a été baptisé du Saint-Esprit. Et, bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas été. On est d'accord. Donc, il y a des autres passages où on sait que quelqu'un, immédiatement, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais il n'est pas dit quand il s'était converti. Donc, bon, voilà. Donc, même, voilà, Paul, il a eu une conversion un peu particulière, mais bon. Donc, moi, j'ai entendu l'Évangile. L'Esprit de Dieu m'a montré que je devais me convertir. J'ai accepté. Et le gars, directement, il m'a dit, viens voir ici. Il m'a mis dans un coin, puis il a commencé à chasser. C'est-à-dire, il ne m'a pas demandé mon avis. Moi, je pense, j'aurais dit non. C'est normal, j'étais rempli de démons. Malgré que je venais de me convertir, j'avais le pouvoir de décision. Dieu attendait une décision. L'Esprit de Dieu me disait Jésus. J'ai dit oui. Donc, j'avais fait ma part. Et lui a chassé. Je ne me rends pas vraiment compte. À mon avis, je ne sais pas si c'est entre 5 minutes et 20 minutes. Il n'y a pas eu de réaction pendant au moins 5 minutes. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne comprends pas. Et au bout de 5-10 minutes, je ne sais pas, j'ai senti les démons partir. Contraints. Pas vraiment en marmonnant. Et alors qu'ils partaient et que je les voyais, genre, ils me regardaient. Genre, on part, mais on va t'attendre autour, non. Et puis, directement après ça, immédiatement, ils m'ont dit. Bon, maintenant, viens, on va prier pour que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Je ne savais même pas ce que c'était. Moi, j'ai dit OK. Parce que je me suis dit, oui, ils m'enlèvent des esprits, ils m'en mettent des autres. J'ai l'habitude. Je ne savais pas. Je ne comprenais rien. Et ils ont prié pour moi direct. Et j'ai reçu l'Esprit de Dieu. J'ai reçu le baptême, parler en langue et tout. Donc, voilà, je suis un contre-témoignage. Tant mais pour moi. Oui, c'est certain que je ne suis pas la seule personne à qui c'est arrivé, même sur cette terre. Mais peut-être qu'ils sont tous comme moi, en se disant, je ne veux pas me... C'est comme si tu montes ton argent, tu as vu comme je suis riche. Franck-Alexandre, s'il avait arrivé ? J'ai entendu son témoignage, mais je n'avais pas fait attention à sa conversion. Oui, je sais, parce qu'il était, je crois, au bord d'une fenêtre. Mais au niveau du baptême du Saint-Esprit ou tout ça, je ne sais pas. Bon, lui, c'était surtout les arts martiaux, parce que c'était pas... L'occultisme, c'était plutôt sa mère, je crois. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En fait, bon, par rapport aux sortes de démons, c'est vrai que... Bon, j'ai fait une réponse sans en faire, c'est-à-dire que tu n'as pas une information de plus. Mais moi, je n'ai pas plus d'informations que ça. Maintenant, je ne sais pas si on peut parler de sortes de démons. Quand je chasse, c'est sûr qu'il y a des démons qui partent facilement. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui croient être délivrés. Puis en fait, une fois que ces démons qui partent assez rapidement, même en une séance, ça fait place après à d'autres couches qui sont plus profondes et plus difficiles à partir. Et il y a des démons beaucoup plus résistants. C'est comme si, plus on va dans la racine, plus on va dans la profondeur, plus ils ont des droits. Mais pour moi, ce n'est pas forcément, mais je peux peut-être me tromper, dû à des sortes de démons, mais plutôt à des sortes de péchés. Et depuis combien de temps ils sont là et quels droits ils ont. Ce n'est pas forcément par rapport à une autorité qu'ils auraient, mais aux droits qu'on leur donne d'avoir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Surtout, par exemple, un esprit familier qui est là depuis la conception ou la gestation. Le gars, depuis qu'il est devant sa mère, il s'est chopé. Et il a grandi avec. Et puis il a 30 ans ou 40 ans. Puis il y a un autre lien spirituel parce qu'il a commis un péché une fois par mois pendant une année. Le droit et le lien qu'il y a avec cette personne n'est pas le même entre ces deux démons. Alors maintenant, peut-être que ça a une question de sorte, mais je ne sais pas. Après ça, j'ai l'impression que c'était les plus bas dans la hiérarchie qui partaient. Oui, comme je dis, oui, voilà, on peut en déduire ça. Voilà, tout à fait. Mais comme je dis, c'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas. Enfin, moi, je n'ai pas besoin d'en savoir plus pour les chasser, vu que c'est par autorité qu'on les chasse et je n'ai pas besoin forcément de tout connaître. Je n'ai pas besoin de voir son dossier à fond, quoi. Je sais que j'ai le droit de l'expulser. Après, je parlais un petit peu des esprits ou des démons spécifiques un petit peu. Tu sais, quand tu disais les marées de nuit ou autre, c'est pas... Ah, ok. Oui, oui. Est-ce que tu connais, tu as pu définir, en fait ? Bon, écoute, il y a autant de... Ce n'est pas vraiment des types de démons. Pour moi, les démons, ce sont des opportunistes. Ils vont s'adapter au péché de la personne. Moi, je ne crois pas... Je n'ai aucune preuve biblique, mais c'est une conviction. Je ne crois pas qu'il y a des sortes de démons qui sont uniquement spécialisés pour certains péchés. C'est-à-dire que là, imaginons, il y a des endroits... Là, il y a une réserve pour les péchés sexuels. Là, il y a un million de démons qui attendent un péché sexuel. Là, il y a un million pour le mensonge. Là, il y a un million pour l'avarice. Voilà. Pour moi, un démon, il est capable... Comme un homme ou une femme est capable de commettre tous les péchés. Il ne va pas forcément commettre tous les péchés, mais ça, ça vient par rapport à sa conscience et à son vécu. On s'interdit certaines choses, mais on est capable de les faire. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais tué que je ne suis pas capable de tuer. Pour moi, les démons, c'est pareil. Ils ont tout le spectre du péché comme l'homme. Et pour moi, c'est plutôt... Il va s'adapter. Et surtout, il ne va pas pouvoir dépasser le droit qu'on lui donne. D'accord ? Comme le diable, on sait très bien, si on prend Job, qu'il ne peut pas faire moins ou plus, enfin oui, moins, si la personne ne lui permet pas, que ce que Dieu lui permet. Donc, là, je peux dire une liste, mais il y a autant de... Tu vois, il peut y avoir, en effet, des marines nuits, mais il peut y avoir des démons de mensonges, des démons de dépression, des démons de lourdeur, des démons de vieillissement ou de mort prématurée, des démons de... Dans un lieu ? Oui, alors, oui, dans des lieux. Il y a des démons qui sont liés à une personne, il y a des démons qui sont liés à un groupe de personnes, puis il y a des démons qui sont plutôt liés d'une manière géographique. D'accord ? Qui, finalement, ne suivent pas forcément une personne ou un groupe de personnes, mais qui finissent par être dans un lieu. Alors ça, ça peut avoir différentes raisons. Il se peut que ce qu'on appelle, par exemple, comme les maisons hantées, par exemple, s'il y a une présence qui est dans le lieu, il faut comprendre que, par exemple, un démon familier, c'est-à-dire un démon qui est, en règle générale, générationnel, c'est-à-dire que quand une personne, elle décède, le démon va avoir un droit sur l'héritier. Bon. Mais dans certains cas, s'il n'y a plus personne, le gars, il se retrouve... Puis en général, c'est justement à la fin d'une génération. Il y a une maison, puis il n'y a plus personne dedans. Et l'esprit, il n'a plus d'endroit où aller. Donc, plutôt que de repartir dans des lieux spirituellement arides et désertiques, il préfère prendre possession d'un endroit sur cette terre physique et repousser les gens que repartir dans les lieux arides spirituellement. C'est pour ça que dans ce genre d'endroit, en général, le démon va créer une situation où les gens vont avoir peur de venir. C'est comme ça que des maisons peuvent être abandonnées, ou même des villages entiers, ou des terrains, ou des pièces dans une maison. En fait, mettez sous silence votre téléphone. Oui. Mais pourquoi ? Déjà, à la base, moi, je me suis toujours coupé des esprits. Bon, j'étais dans une personne, puis il était châssis, il y a un lieu aride. Après, oui, effectivement, les fantômes, ce qu'on appelle les esprits qui errent dans une maison, mais pourquoi les personnes, ça les dérange ? Parce qu'il pourrait très bien dire je vais rentrer dans les personnes, si je veux dire. Attends, euh... Un esprit errant dans une maison, qu'on appelle fantôme. Oui. Pourquoi ça le dérange qu'une personne... Ça le dérange lui ? Oui, pourquoi ça le dérange que des gens s'installent dans cette maison ? Il ne peut pas être rentré dans ces personnes. S'il n'a pas le droit, non ? Non, mais il va se dire... Il va se dire... Oui, mais si... Pourquoi ça le dérange les personnes ? Parce qu'un démon ne peut pas... Ne peut aller seulement et faire seulement ce qu'il a le droit de faire. Et si ce démon-là sait qu'il n'a aucun droit sur la personne qui vient s'installer dans cette maison, Il n'a pas un châssis. Ces personnes le dérangent. Je prends l'exemple, justement. Il est dans une maison où il y a une famille. Lui, il est là. Puis un gars, il vient acheter la maison. Il vient s'installer. Eux, ils vont aller partout là où il est. Donc, il va... Il va être mal à l'aise. Donc, il y en a un des deux qui doit partir. Après, justement, soit il arrive à faire peur, puis les gens finissent par dire, je vais revendre cette maison, puis ça devient dans le village une maison maudite que personne ne peut avoir. Soit ils peuvent cohabiter. Il y a des gens, justement, moi, je connais, ça m'est arrivé plusieurs fois, qui vivent dans une partie de leur appartement ou de leur maison, puis il y a une partie de la maison ou de l'appartement ou une pièce, ou d'une manière tacite, ils se sont arrangés avec le démon, ou ils le laissent dans un endroit, puis il ne vient pas. Et puis voilà, chacun, c'est son bras part, quoi, si j'ose dire. C'est sympa, il paye son loyer, j'espère. Ben, non, non, c'est justement, c'est... Au contraire, dans ce cas-là, parce qu'on ne peut pas faire d'affaires avec le diable, on l'est toujours perdant. Cette personne-là va payer son loyer, par exemple, pour un deux pièces, puis il n'en utilise qu'une. Donc, en fait, il paye la part du démon. C'est pour ça que des fois, souvent, on m'appelle pour venir dans des maisons pour les chasser de l'endroit où ils sont, et où la personne a perdu une partie de sa maison ou de son appartement, pour qu'ils puissent récupérer cet endroit et puis l'utiliser la totalité de leur maison. Oui, David, d'abord. Donc, il a besoin, en fait, de calme, en fait, parce qu'il pourrait très bien vivre dehors, et s'il ne sent pas le froid ni le chaud, il pourrait vivre sous un arbre, enfin n'importe où. Pourquoi ? Il a besoin d'être dans une maison, c'est quoi ? Parce qu'il a les mêmes sens que nous, le calme ? Selon ma compréhension, ce que j'ai compris, c'est qu'avant d'être des démons, les démons étaient des anges, d'accord ? Et par désobéissance, quand ils étaient un ange, ils avaient une position par rapport à Dieu. Ils devaient louer Dieu, ils avaient comme une fonction qui correspond à un lieu géographique où ils étaient, d'accord ? Puisqu'il est dit dans Jude qu'ils ont abandonné leur demeure, et quand ils ont été chassés dans les ténèbres, ils errent, donc pour moi, ils ont le sens de l'appartenance. Ils ont besoin d'être, ils n'ont pas été créés pour être nulle part et être tenus à personne. C'est comme les êtres humains, on a un instinct, tu prends n'importe qui, peu importe son éducation, tu l'isoles, tu l'envoies à l'autre bout de la terre, il va vouloir trouver une maison, ou trouver une femme, trouver un mari, faire une famille, d'accord ? Alors pour moi, les esprits, c'est les démons qui sont des anciens anges, avaient une demeure, ont le sens de l'appartenance et de la fonction, et l'ayant perdu, ils recherchent quelque chose de sécurisant. Et la chose la plus sécurisante, déjà, c'est une personne. Et ils nous considèrent comme leur maison, puisqu'il est dit dans Matthieu XII, il a dit, je vais voir ma maison, quand il était chassé. D'accord ? Donc pour moi, l'idéal, c'est une personne, mais s'il n'a pas une personne, vaut mieux, comme je dis, une pièce ou une maison, que directement passer à errer, à devoir rechercher une nouvelle maison. Ça ne doit pas être facile pour lui. Mais maintenant, c'est vrai que l'endroit territorial peut ne pas être une maison et une forêt. Comme c'est connu qu'il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas les moyens, ou qui ne peuvent pas louer des pièces, ou qui sont satanistes, souvent, ils vont aller dans une forêt, parce que c'est gratuit. Et ils se revoient toujours au même endroit, quelque part, au milieu de nulle part, entre guillemets, chercher les démons. Et donc, si les démons ne vont pas suivre ces personnes ou rentrer en eux, peut-être qu'ils vont être dans cet endroit, à les attendre à ce qu'ils reviennent. Mais, tu sais, pour moi, les démons poussent les gens à leur construire une maison. Même physique. Si tu regardes, par exemple, dans l'hindouisme, ils vénèrent tout. Ce sont des panthéistes, des animistes. C'est-à-dire que il y a un gars, je ne sais pas, il est en vélo, puis tout d'un coup, il y a un singe qui traverse la rue, puis il lévite, et puis il n'a pas d'accident, ils disent, ah, ici, il y a un dieu qui m'a aidé. Donc, le gars, il va mettre un caillou au bord de la route. D'accord ? Peut-être une brindille dessus, etc. Un gars, après, qui passe, une heure après, qui voit ce caillou, il va rajouter quelque chose pour... Etc. Et, tu reviens un mois après, il y a quelqu'un qui a construit une petite maison, etc. Et puis, peut-être, dans dix ans, il y a un temple, voilà, de 500 places, avec des gens qui viennent vénérer cet endroit. D'accord ? Dans les pays bouddhistes, où ils pensent, justement, qu'ils peuvent concilier, avoir une conciliation avec les démons, quand quelqu'un, il achète, par exemple, une maison, un terrain, ils leur construisent des petites maisons. Enfin, ils ne les construisent pas, ça se vend, il y a des magasins de vente de maisons d'esprit, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Et, ils vont dire, puisque nous, on est en train de prendre le terrain où vous étiez, vous allez habiter dans un endroit plus petit, mais on va vous apporter des oranges, des bananes ou de l'encens pour que vous soyez bien. Donc, genre, nous, on prend bien soin de vous ici dans ce petit endroit, puis vous, vous nous laissez là où nous sommes. Donc, apparemment, les esprits, ça me fait comprendre que les esprits, les démons, poussent les personnes à les sécuriser, quoi. à créer un cocon, si j'ose dire. Et, ça explique pour moi aussi pourquoi les démons, quand on les chasse, alors qu'ils savent qu'ils n'ont plus le droit d'être là, ils résistent. Et ils font tout pour ne pas partir. Alors qu'ils savent que de façon à la finalité, ils vont partir. Parce que là, ils pourraient dire, c'est comme, il y a des gens, ils savent que la police les cherche, puis le jour où la police est là, il y en a qui vont encore essayer de partir, ils vont jusqu'au bout, quoi. Puis il y en a, ils disent, ah bon, je me suis fait choper, ok, bon, voilà. Vous m'avez trouvé, ok, ce moment, elle est arrivée. Puis ils se rendent direct. Mais les démons, je n'ai jamais vu de démons qui disent, ah ok, bye bye. Ils résistent. Ils ont même résisté à Jésus, vous savez, ou pas ? Vous savez, je n'ai pas besoin de m'expliquer. Si, explique. Par exemple, il y a un démon qui est venu à Jésus où le démon a fait prosterner le gars devant Jésus en disant, pourquoi viens-tu nous perdre avant le temps ? Donc il essaye d'argumenter avec Jésus. Quand il y a l'autre passage où il a jeté l'enfant par terre, il écumait, il tournait dans tous les sens. Donc il se débattait pour ne pas partir. Puis, il doit y avoir d'autres exemples, mais ils ne sont pas écrits dans la Bible. Ça ne veut pas dire que tout n'est pas expliqué. D'accord ? Qui c'est qui avait dit ? Et toi ? Moi, mais du coup, justement, je me posais la question pour la délivrance, en fait, plus je grandis par la foi, plus je me rends compte que quand je chasse le mal chez quelqu'un, s'est réagi plus vite parce que j'ai grandi dans la foi. Et je me demande si avec une foi, du coup, sans faille, c'est possible que le mal sorte directement ou de prendre l'autorité. Ben, moi, je dirais une part, je suis d'accord avec toi, oui, c'est-à-dire que plus on a l'autorité, plus les démons, moins les démons ont une capacité de résistance, ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent partir tout de suite. Par exemple, si moi, j'ai plus d'autorité que toi, pour la même personne, toi, peut-être, tu pries une heure puis moi, en une demi-heure, il va peut-être partir. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il y aurait un être sur cette terre qui pourrait, en une seconde, le faire partir. C'est-à-dire, il y a quand même un minimum, justement, de combat avant qu'ils sortent. Tu pourrais me dire, bon, déjà, oui, mais Jésus, il les faisait sortir dans la seconde. Comme je dis toujours, déjà, nous, on n'est pas Jésus. Deuxièmement, ça, on ne le sait pas combien de temps les démons partaient puisqu'il n'est pas écrit. On a l'impression qu'ils partaient dans la fraction de seconde. Ce qui est dit, Jésus chassa le démon et le démon sortait. Bon. Oui, en disant ça comme ça, oui, mais c'est quand même écrit par quelqu'un entre dix et trente ans plus tard de choses qui sont passées. Il ne va pas rentrer dans les détails. Jésus est rentré dans une maison pour apporter le gars pour prier pour lui. Il n'y a pas de... D'accord ? C'est comme je dis, si moi j'explique un voyage de l'année passée, je vais dire, voilà, je suis parti en Inde. Et puis en Inde, j'ai fait ci. Puis vous allez me dire, ah bon, tu t'es déplacé instantanément ? Non, j'ai pris l'avion. Ben non, tu n'as pas dit que tu as pris l'avion. Je ne veux pas que tu t'expliques. Donc évidemment, on sait que tous les détails ne sont pas expliqués. Peut-être que là, on a des exemples où les démons ont résisté à Jésus. Il y a des exemples dessus où ils disent à l'instant même. Oui, mais justement, c'est écrit, oui, une fois. Oui, exactement. Mais aussi, à l'instant même, moi, je chasse des démons, à l'instant même, il y en a qui partent. Et il y a des démons, ça prend du temps. On ne sait pas quand il est dit, on ne sait pas quel type de démon, quel type de droit il avait sur la personne lorsqu'il est dit à l'instant même. Oui ? Non, Hein ? Attends, il y avait... Oui, il parle de foi, tu n'as pas repris le mot foi, tu as pris le mot autorité. Est-ce qu'il y a une différence entre foi et autorité ? Bon, ça va ensemble dans le sens que on a l'autorité. Mais l'autorité marche en fonction de la foi. je prends de nouveau l'exemple d'un policier. En tant que policier, il peut aller au milieu de la route, dire à une voiture qu'il roule à 100 à l'heure, il se met et la voiture va s'arrêter. D'accord ? Parce qu'il sait que ce gars-là a l'autorité parce qu'il a vu l'uniforme. Mais si ce gars, malgré qu'il a eu l'autorité, il a peur de se mettre au milieu de la route, donc s'il n'a pas la foi, il ne va pas pouvoir appliquer son autorité. D'accord ? Comme j'avais donné l'exemple, quand j'étais à l'armée, il nous avait dit c'est une région où les gens connaissent, il y a beaucoup d'armées, vous avez l'autorité d'arrêter des civils sur la route et de leur demander leur carte d'identité. Il nous donnait cet exemple. Puis je me suis retrouvé dans une forêt avec un gars puis moi j'ai dit super, je veux aller arrêter une voiture. Et l'autre a dit non t'es fou, on va avoir des problèmes. Je dis maintenant il nous a dit qu'on a le droit de le faire, je veux voir. Et le gars, il s'est dit il va se retrouver en prison. J'étais au bout d'une route, le gars est arrivé, j'ai dit arrêter, il s'est arrêté, bonjour monsieur, carte d'identité, merci, circuler, au revoir monsieur. Je voulais voir, on m'a dit que je pouvais le faire, je l'ai fait, donc j'ai appliqué ma foi alors que l'autre il avait la même autorité mais il n'a pas tenté de le faire. Voilà, il n'a pas, enfin bon, c'est pas le mot, je trouve pas le mot, appliqué sa foi, mise en action. Alors, c'est extrêmement important puisque la confiance en Dieu ça peut être quelque chose d'abstrait. Dans le sens que si je suis dans une pièce avec un gars qui fait 1m90, 120 kilos qui me dit chasse-moi mes démons de meurtre, peut-être t'as la foi en Dieu mais il faut avoir foi en toi aussi parce que s'il y a un problème c'est pas Dieu qui va se faire couper la tête. C'est moi. Donc, il faut arriver à mettre en pratique, à appliquer la confiance qu'on a en Dieu et il y en a justement qui ne savent pas faire ce pas-là. C'est-à-dire beaucoup de personnes, surtout chez les chrétiens, au niveau théorie, ils ont plein de foi, même une foi extrême, mais au niveau de la pratique, ils n'ont entre pas beaucoup voire rien du tout. Ils n'osent pas appliquer, donc ils n'ont pas confiance en eux. C'est la peur. Ça peut être une des raisons, ça peut être la peur. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça peut être la peur de différents... la peur de l'échec. Ça peut être genre « Oui, je sais que si je prie pour toi, Dieu peut te guérir, mais si jamais tu ne guéris pas, je vais perdre la face. » Donc, ça peut être la peur de l'échec, ça peut être la peur de passer pour ridicule aux yeux de la personne ou à ses propres yeux. C'est aussi Dieu qui donne cette confiance en nous. C'est une manque de foi en Dieu aussi, du coup, alors. Ouais. L'assurance et la foi, ça se nourrit et ça s'auto-nourrit. C'est-à-dire que la foi n'est pas ce que pour moi, la plupart des églises protestantes enseignent. N'est pas une croyance théorique. La foi, ça se met en pratique. C'est-à-dire que tant que quelque chose n'est pas mis en pratique, ce n'est pas la foi. C'est une croyance, c'est croire. Donc, si je crois que je peux partir en mission en Afrique, ça n'a rien à voir avec le fait d'un jour être devant son égliseur et dire je boucle mon billet pour aller en Afrique et je pars demain matin. Tu vois, je veux dire, je peux avoir la foi théorique, mais la pratique, la vraie foi, c'est une mise en pratique. Il est dit, la foi, c'est la démonstration. C'est une démonstration, ce n'est pas une théorie. Tu vois, tu sais, tu sais, sur les marchés, ce qui, je ne sais pas, ça s'appelle quoi, un démonstrateur, non, en français. Un gars qui va dire regardez mon éplucheur, comment ça fonctionne. Mais là, il démontre, il met en pratique et c'est tu vois parce que tu vois, tu achètes. Bon, après, tu arrives chez toi, ça ne fonctionne pas. C'est un voleur. C'est un bonimenteur. C'est un bon menteur. Mais, il pourrait être là et avoir que des paquets avec et dire, expliquez ce qu'un autre démontrerait. Si vous utilisez ça, vous allez râper une carotte, il y aurait beaucoup moins de ventes. Les gens achètent parce qu'ils voient. D'accord ? La foi, c'est pareil, c'est une démonstration. Donc, on doit voir et pour voir, il faut faire. ce qui est souvent enseigné dans la plupart des églises protestantes, c'est une foi théorique. D'accord ? C'est une foi de concept. Genre, tu vas dire à un chrétien, est-ce que tu sais que Jésus guérit ? Oui. Est-ce que tu sais que Jésus délivre ? Oui. Est-ce que tu sais que tu peux faire ? Oui. Puis genre, qu'est-ce que tu fais ? Rien. C'est-à-dire, je suis malade, je ne suis pas délivré, je n'évangélise pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, mais je sais que je peux le faire. Ce n'est pas de la foi, ça. La foi sans pas, ce n'est pas la foi. Il y a une action, il y a la notion de l'action dans la foi, sinon c'est une simple croyance. Quand on dit qu'il en soit fait selon votre foi, ça veut dire selon vos actes ? Ben oui. Faire, c'est un acte. Qu'il en soit fait. Donc en effet, moi, là, il y a un paralytique, puis là, il y a un gars qui a mal à la tête. Puis là, toi, tu es là, et moi, je suis là. Bon, je vais te faire passer le bon rôle. Toi, tu dis, moi, je vais prier pour le paralytique, toi. Non, mais justement, parce que tu as la foi. Et moi, je n'ai pas la foi, je dis, mais par contre, ah oui, j'ai assez de foi pour le mal de tête. Il en sera fait selon ma foi. Moi, je vais prier pour le mal de tête, le mal de tête va être guéri, et toi, tu vas prier pour le paralytique, il va être guéri, parce qu'il va en être fait selon ta foi. Alors qu'on a la même capacité. C'est pour ça que moi, je suis contre toute personne qui va venir vers un gars qui fait des choses et dire, ah, c'est fantastique ce que Dieu t'a mis en toi, mais il n'a pas plus de choses que la personne qui dit c'est merveilleux. la seule chose qu'il a en plus, c'est qu'il met en action sa foi. Toutes les personnes qui viennent me dire, c'est fantastique, t'as un ministère de délivrance, t'as un ministère de guérison, ah, si Dieu m'avait donné ça, j'ai envie de le baffer, le gars, parce qu'il a exactement les mêmes capacités que moi, puisque j'agis en tant que cinq plus disciples, et la seule différence entre lui et moi, c'est que moi, j'ai agi. C'est tout, j'ai rien de plus. Mais si le gars dit, non, non, moi je ne pourrais jamais faire ça, il en est fait selon sa foi. Il n'a pas de foi. Donc, il n'a pas de foi, donc, il n'y a rien qui se passe. Donc, il en est fait selon sa foi. Donc, est-ce qu'il y a de petites et il n'y a pas de petites et de grandes foies ? Non, dans le sens que, justement, les disciples ont dit augmente-nous la foi. Donc, genre, j'ai une petite foi, je n'aimerais une plus grande. Et est-ce que Jésus a dit, ok, tu sais ce qu'il a dit ou pas ? Non, c'est pas la graine de sénévé. Voilà. Le sénévé, c'est comme un grain de moutarde. Donc, c'est petit. Bon, on sait qu'il y a plus de petits, mais à l'époque, pour eux, là-bas, c'était plus petit. T'imagines une très petite, comme un sénévé, tu vois ce que c'est, une graine de sésame, par exemple. Bon. Là, il ne lui a pas dit, d'accord, je vais vous donner une foi plus grande. Donc, genre, une... un... Non. Bah, je ne sais pas comment c'est une graine de noix de coco. Non, c'est la noix de coco. Ah, alors, c'est pas mal grand, c'est vrai. Ah, la noix de coco est la graine ? Oui. D'accord. D'accord. Ok. Donc, c'est... Non, 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 je disais, donner un exemple, quelle serait une grosse graine ? Puis il me dit, la noix de coco, puis moi, je me suis dit, mais c'est le fruit. Puis j'apprends que c'est une graine. Jésus, il n'a pas dit, oui, ok, je vais augmenter votre foi. Il a dit, si votre foi était toute petite, vous diriez à cette montagne, jette-toi, et jette-toi dans la mer. Pour moi, ce que Jésus a dit, justement, c'est que, en fait, ce que les disciples demandaient, c'était, donne-moi une immense conviction, une immense foi, que ça soit... que j'aie la conviction que je peux, par exemple, guérir le paralytique. Et Jésus a voulu dire, non, mais je t'en, si tu as un tout petit peu de foi, tu vas faire, et ça va s'accomplir. Donc on a la foi, ou on n'a pas. Tout le monde a la foi, c'est un don de Dieu. D'accord ? Mais simplement, c'est une décision de mise en pratique. Est-ce qu'il faut être converti, avoir une conversion pour avoir la foi ? Non. La foi, en elle-même, c'est un principe humain. Ça n'a rien à voir avec la spirituelle. La croire, ce qu'on ne voit pas, je peux, moi, avant d'être chrétien, je peux croire que je suis capable de m'enrichir, ou de réussir, ou d'avoir telle femme, ou telle... Je peux avoir une foi, une très... Il y a des gens qui ont une très grande foi, qui ne sont pas chrétiens, puis qui mettent en pratique leur foi, ils sont sûrs qu'ils vont réussir quelque chose d'incroyable, que tout le monde dit ne le fais pas, ils le font, et puis ça fonctionne. Donc le principe de la foi est humain. Mais, après, il faut justement l'appliquer dans les principes bibliques. C'est comme le doute. Le doute, c'est biblique, mais je peux douter sans être chrétien. L'incrédulité, c'est pareil. La persévérance, ce n'est pas que biblique, ce n'est pas que chrétien. Il y a eu une levée de main, là, quelque part, ou pas ? Oui. Est-ce que tous les... Est-ce que tous les chrétiens ont l'autorité ? Bon. Pour moi, il y a deux catégories de chrétiens. Parce qu'il y a justement, à l'origine, Jésus... Pour... Excusez-moi, je mets de l'ordre par où je commence. Pour être sauvé, la seule chose qu'il nous faut, c'est la foi. On est d'accord ? Ce n'est pas grand-chose. Je crois en Jésus, il est mort sur la croix, je suis sauvé. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon. Ce que Jésus recherchait dans chaque croyant, c'est de faire des disciples. On est d'accord ? Hein ? Euh... Il y a un endroit, il est dit, faites des disciples. Bon. Alors, il y en a, malheureusement, par rapport à l'Église moderne, celles qui ne respectent pas la parole de Dieu. Oui. Elles ne font pas des disciples. Elles font des croyants qui sont sauvés. puis après, justement, il n'y a pas d'application. Elles ne créent pas des disciples. Elles vont créer des gens, justement, qui croient des théories, des concepts. Des adeptes. Voilà. Peu importe le nom. Mais ce ne sont pas des disciples. Et pour moi, justement, un disciple, ça vient de discipline, c'est quelqu'un qui commence à obéir au maître. Donc, pour moi, à partir du moment où on obéit, on devient un disciple. Et donc, en devenant disciple, on a l'autorité de le faire. Il est dit dans Marc 16, on connaît, je n'arrête pas de le dire, regarde, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et là, il est dit, ils imposeront les malades. C'est quoi ? Qui impose les malades ? Ceux qui ont cru. Cru, c'est croire. Mais là, justement, il parle de la foi. Ce n'est pas simplement cru que je suis mort sur la croix et qu'ils sont sauvés. Oui, ils peuvent le faire, mais s'ils ne le font pas, s'ils ne le mettent pas en pratique, ça ne va pas se faire. Si il y a... Toi, tu as un terrain, moi, j'ai le même terrain, on t'a offert le terrain, on t'a offert tout le matériel pour construire la maison et moi aussi. Puis que toi, tu commences à construire ta maison et moi, je ne bouge pas. Toi, dans trois ans, tu as une maison et moi, je n'ai pas de maison. Pourquoi ? Je n'ai pas appliqué, je ne me suis pas mis à faire. On va regarder par rapport à ça. 1 Corinthien 3, 1 Corinthien, 1 Corinthien, chapitre 3, au verset 10. Nouveau Testament. Normalement, dans chaque Bible, il y a un... Au début, il y a l'index. Il y a un Corinthien et deux Corinthiens. Donc, 1 Corinthien, chapitre 3, verset 10. Quelqu'un veut lire ? Je lui dirai où s'arrêter. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vas-y, 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 je te dirai stop. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'elle offre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé mais comme au travers du feu. Ok, d'accord. Donc, le fondement du salut et de la foi, c'est Christ. C'est croire en Christ et reconnaître qu'il est le Christ, qu'il est mort sur la croix. On se repent, on confesse Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur et on se fait baptiser. Celui qui croire et qui sera baptisé sera sauvé. Bon, ça c'est le salut. Bon, le salut c'est une chose. Après, il faut rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors, dans l'Église moderne protestante en opposition à la parole de Dieu, il n'y aurait qu'une élite pour qui Dieu aurait préparé des choses. Et ça s'arrête à quelqu'un qui a un titre de pasteur puis peut-être un ancien et puis un diacre. Mais selon la parole de Dieu, chaque croyant doit devenir un disciple. il est dit celui qui croira ils imposeront aux malades ils chasseront les démons. D'accord ? Ceux qui disent alors dans l'Église catholique il n'y a que les prêtres qui peuvent faire ça et puis en plus les prêtres désignés. Chez les protestants personne ne peut le faire ou bien il doit être pasteur d'une Église reconnue etc. Mais la parole de Dieu elle dit d'autres choses. D'accord ? Ils imposeront les malades ils seront guéris etc. Donc selon l'éducation et l'enseignement que l'on a dans l'Église ou la dénomination où on est ils vont tout faire pour que la personne soit sauvée. Une fois qu'elle est sauvée cette personne va rester en stand-by jusqu'à sa mort. C'est-à-dire elle vient nourrir sa foi enfin sa foi qu'elle ne met pas en pratique mais en tout cas en théorie elle acquiert de la connaissance. Puis voilà mais elle ne met pas en pratique. Donc là on peut dire là il est dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus quoi ? Dessus le fondement. Le fondement c'est le Christ. Donc normalement là c'est le boulot ça va être l'évangéliste qui évangélise et la personne sauve puis après il doit y avoir des enseignants qui vont lui enseigner. Donc il est dit maintenant que le gars est sauvé il parle à ceux qui sont censés enseigner faites gaffe à la manière dont vous enseignez. et je dirais aussi à la personne elle-même faites attention de la manière dont vous vous laissez enseigner parce que nous avons une responsabilité. D'accord ? Donc évidemment car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus Christ. Mais dessus on peut construire de manière libre. Puisqu'il est dit Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin du chôme l'oeuvre de chacun soit manifestée. Bon là on sait que l'or l'argent et les pierres précieuses c'est en opposition à bois foin chôme parce que bois foin chôme ça brûle facilement ça se détruit facilement et dans la Bible c'est considéré comme les oeuvres qui ne viennent pas de Dieu les oeuvres du diable ou les oeuvres humaines qui se consument facilement. Vous voyez qu'il y a un ordre particulier bois foin chôme parce que le bois consume plus difficilement que le foin le foin plus difficilement que le chôme. Donc il y a plusieurs types de manières et aussi l'or l'argent c'est pas pareil aussi les pierres précieuses l'or et l'argent ça se fond et ils le savaient le faire à l'époque une pierre précieuse ça ne peut pas fondre d'accord ça ne peut pas même si ça n'éclate pas normalement peut-être une semi-précieuse mais là il parle de pierres précieuses et ils connaissaient la différence entre une pierre précieuse et semi-précieuse vous savez il y a quoi il y a 4 ou 5 pierres précieuses sur la terre il y a des dizaines de pierres semi-précieuses vous savez le précieux c'est le diamant le rubis le saphir et l'émeraude donc ça fait 4 c'est à dire c'est la dureté vous savez que la définition la différence entre une pierre précieuse et une non-précieuse c'est la dureté de la pierre c'est à dire qu'elle résiste à la pression parce qu'elle est plus ancienne et c'est la pression à l'origine une pierre précieuse ou non-précieuse c'est que du charbon c'est du charbon qui avec la pression est devenue une pierre d'accord évidemment la pierre précieuse il y a des duretés différentes et la plus précieuse c'est le diamant et elle est plus dure que les autres c'est à dire tu prends un diamant sur n'importe quelle autre pierre ça va le diamant va rayer l'autre pierre mais les pierres ne vont pas rayer le diamant vu que le diamant est plus fort enfin bon là on s'égare il y a un diamant rubis à un moment de quoi je t'appelle le saphir j'ai une question à poser ouais attends il y a une mini conférence là-bas c'est bon on peut participer parce qu'elle a des émeros je vais faire des émeros ah bah t'as vu il en profite pour dire t'as vu je t'ai pas donné de la semi-précieuse je t'ai donné de la précieuse c'est bien non mais faut profiter faut non non faut bien ah ouais c'est bien tu vois tu es précieuse à ses yeux sinon il t'aurait filé un gravier il t'aurait filé un gravier c'est ça il t'aurait il t'aurait il t'aurait